Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du Vidéomapper, c'est un complément de la vidéo de la semaine dernière. On va faire plusieurs choses ensemble aujourd'hui. On va faire un calage de mapping, on va faire une acquisition live avec la webcam qui me filme, on va la traiter directement dans MediaMaster. On va faire plusieurs PIP, plusieurs surfaces d'affichage. On va faire des rotations de médias, on va projeter sur des écrans latéraux, sur des petites surfaces en voulant à 45 degrés. On va faire du management de sortie en créant des groupes de sortie pour les trier plus rapidement. Et on va restituer le tout en MIDI. C'est parti ! Donc nous voici sur MediaMaster Pro. Je vais commencer par vous présenter le kit avec lequel on va travailler aujourd'hui. Je vais vous l'afficher en grand. Voilà. Donc il y a plusieurs éléments qu'on va travailler ensemble aujourd'hui. On a deux écrans latéraux verticaux, donc deux écrans en mode portrait. On a au centre une grande surface de mapping avec, vous le voyez à l'écran, donc des logos Vidéomapper qui sont extrudés directement sur la surface. Et juste au-dessus, trois petits carrés de projection qui sont anglés à 45 degrés. Voilà. Donc on va voir comment faire de la rotation dans les zones de capture du Vidéomapper. Alors, je vais revenir sur le serveur. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est de créer des surfaces pour alimenter tout le monde. Donc le Vidéomapper, je suis sur un nouveau fichier. On voit donc tous les écrans connectés à ma machine. Comme d'habitude, on fait attention d'avoir le point blanc que dans les zones dans lesquelles on veut fullscreen. En l'occurrence, moi je veux fullscreen que dans mon projecteur, donc dans mon écran A2. Pour fullscreen, on clique sur la petite flèche ici, en haut, et on voit qu'on passe au noir partout, donc on n'est pas mal. Voilà. Donc on a la surface de défaut. Elle, on va s'en servir pour venir en créer notre mapping central. Donc je viens la créer ici. Et ce que je vais faire pour la caler correctement, je vais tout de suite envoyer un média, une mire, pour venir faire mon calage. Donc dans mon dossier 19, j'ai déjà allolé mes mires. Je fais OK. Et je vais l'output ici sur la zone mapping. Voilà. Je reviens dans mon videomapper. Et là, ce que je vais commencer à faire, c'est déjà sélectionner la zone que je veux afficher. Donc ici dans l'input, je vais venir tout simplement. Donc je peux zoomer avec ma souris. Sélectionner la zone que je vais vouloir afficher. Donc je sélectionne mes quatre coins comme ça. Pour revenir en vue générale, je clique sur Reset. Et je viens faire ma sélection. OK. Quand j'ai fait ça, je vais donc travailler maintenant dans ma zone de sortie. Et donc je vais venir l'afficher ici. Donc je vais venir la positionner correctement. Donc je peux dégrossir avec ma souris. Et après venir en jouer avec mes flèches de clavier souris. Je viens la zoomer ici. OK. Le bas. Je vais remonter un petit peu le bas. OK. Normalement, je ne dois pas être si mal que ça. Parce que c'est vraiment une mire qui est faite pour ça. Donc, en théorie, je tombe assez bien tout de suite. Voilà. Quand j'ai fait ça, quand j'ai dégrossi, je peux cliquer ici sur Edit Grid. Du coup, mes quatre coins ici deviennent entre guillemets éditables. Et je peux du coup les bouger un petit peu comme je le souhaite. Command Z quand on a fait une erreur. Et ça revient sur l'état juste avant. OK. Donc on a fait ça. Donc on a créé notre zone de mapping. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite créer nos zones d'affichage. Nos deux zones verticales à jarre et à court. Donc on vient rafficher une slice. Une surface, pardon. Et hop, je viens la placer. Donc pareil. Pendant que je fais ça, j'en profite pour vous dire qu'on va sortir une vidéo mercredi également. Qui va parler de ces écrans verticaux sur une tournée qu'on a fait. Et on va vous expliquer justement, enfin je vais vous expliquer justement comment est-ce qu'on peut déployer cette vidéo projecteur. Et donc faire cette mapping tous les matins en moins de deux heures. C'est hyper simple. Enfin, vous voyez, je suis en train de le faire actuellement. Mais c'est hyper simple. Et c'est une très 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 bonne solution. Donc je vais faire mon VP jarre. Donc hop, il est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais recommander C, commande V pour le dupliquer directement. VP court. Je le renomme. Je pense que la commande sur PC, c'est contrôle. Donc pareil. Donc je viens le placer. Comme ça. On voit que ça va plutôt vite. Je le fais avec mes flèches de clavier. Ok. Donc là, j'ai mes deux VP qui sont faits. Me reste à faire mes surfaces qui sont juste en haut. Qui sont ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une mire tout de suite. Cette mire là par exemple. Je vais prendre une mire. J'en ai plusieurs qui sont à dispo. Je vais prendre celle-ci en 16,9. Et donc je vais venir créer maintenant mes surfaces en haut. Donc pour ça, je vais recréer d'abord une surface que je vais appeler carré jarre. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui... Enfin, je vais déjà la placer comme il faut. Voilà. Donc je vais lui donner une rotation de 45 degrés. Ok. Ici, en appuyant sur Reset, je peux revenir comme il faut. Ok. Donc 104 par 104. Ça a l'air pas mal. Donc je vais lui donner un chiffre rond. 104. Ok. Ensuite, je vais venir... Donc cette surface là, cette surface là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite travailler sur l'entrée ici. Donc je vais lui créer une zone de capture de... Mettons 400 par 400. Je vais lui donner une ongulation de 45 degrés. Et je vais la placer par ici. Ok. Ok. Ensuite, je vais créer... Donc je vais dupliquer cette surface là. Donc, commande C, commande V. Je vais venir la placer à côté. Donc, je vais pas être si mal. Et elle, sa zone de capture, je vais venir la mettre ici, au centre de l'image. Ok. Donc ça, c'est le carré-centre. Pour info, des surfaces comme ça, on peut en faire jusqu'à 200. Donc ça laisse de quoi... De quoi jouer. Carré court. Tac. Et hop, cette surface, je vais venir la mettre ici. Et donc, elle, sa zone de capture, je vais la déplacer à l'autre extrémité pour avoir un mouvement qui va continuer de gauche à droite. Voilà. Ce que je vais faire aussi tout de suite, c'est retravailler mes zones d'affichage à jarres et à court. Donc, je vais essayer d'avoir un rond, un petit peu rond quand même. Ok. Donc, je vais faire... 710. 530. 1050. Voilà, pour essayer d'avoir des chiffres un petit peu plus longs. 530.050. Je vais faire la même chose, donc, sur mon VP de jarres. J'ai déjà oublié. 530.050. 1050. Et mes offsets, c'était 710 pour avoir le même offset. Voilà. Donc là, j'ai une zone d'affichage qui est correcte et qui, je pense, sera cohérente pour le reste. Donc, je peux enlever ma mire en cliquant ici, double deux fois sur MediaMaster pour revenir sur MediaMaster. Et à partir de là, alors, il y a une chose aussi, on ne pense pas forcément à le faire tout le temps, mais de faire un export de notre vidéo mapper si jamais on le perd. Donc, hop, mapper, ok. Je le mets sur le bureau. Ok. Voilà. Donc là, il est exporté. Donc, je peux fermer maintenant mon vidéo mapper. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par afficher des médias sur mes écrans jarres et cours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir afficher une caméra. Donc, pour avoir une acquisition live. Donc, je vais prendre la webcam qui me filme. Donc, c'est la numéro 2 dans le librairie des caméras. Donc, dans le 254. Et ici, je viens l'ouvrir. Le seul problème, c'est que du coup, forcément, je l'ai outputé partout. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de venir créer un groupe de sortie pour l'avoir que dans les écrans jarres et cours. Pour ça, je vais venir dans Edit, Output Management et venir créer un groupe. Donc, je vais créer un nouveau groupe ici. En VP Proge, jarres et cours. Et quand j'écris mon groupe, je vais venir affecter mon VP jarres et mon VP cours. A partir de là, ici, VP Proge, jarres et cours. Du coup, je vais outputé que dans mes VP. Et je vais créer un deuxième groupe, tout de suite, pour mes carrés du dessus. Donc, pour ça, je vais retourner dans mon Output Management. New. Donc, carré, angle, top. Et je vais venir sélectionner mes trois surfaces. Et à partir de là, je vais aller sur VP Proge, dans ces carrés, angle, top. Je vais choisir un média, un média que j'aime bien, celui-ci. Et je vais outputé directement dans mes surfaces. Donc, on voit qu'on a onglé nos... On a travaillé dans nos zones... On a onglé nos médias dans le Vidéomapper. Donc, il s'affiche correctement dans nos... Dans nos petites fenêtres en haut. Je vais vous le mettre en grande seconde. Voilà. Donc, on voit qu'on a un affichage qui est correct, qui est assez propre. Et notre mapping a l'air assez correct au centre. Je vous rappelle que donc là, le mapping, je ne m'attarde pas trop dessus parce qu'on a fait une vidéo la semaine dernière. Mais on peut rouvrir des points sur la grille pour venir rattraper chaque petit détail, chaque petit angle. Donc, c'est dans le Vidéomapper. Vous pouvez refaire ça très facilement. Ok. Donc, pour le centrage, donc pour le média central, j'ai une petite chose qui est donc celui-ci. Donc, il y a un média qui est fait sur mesure. Et on voit, du coup, des petits effets qui passent à l'intérieur. Donc, vous voyez ici. Donc, forcément, vu que c'est fait sur mesure, ça respecte complètement les formes. Et on voit qu'on a bien nos effets qui suivent un peu partout. Donc, on a ça. Et on a un autre média qui est un média un petit peu plus club. On voit un petit média K25 qui passe à l'arrière. Et des petits néons, des petits effets de flash néon qui passent sur les exclusions Vidéomapper. Et donc, la restitution au midi, voilà. Donc, c'est la dernière chose que je voulais convoyer ensemble. On l'avait déjà un peu vu dans des vidéos précédentes, mais on va le recommencer aujourd'hui. Donc, on voit qu'on a nos différents layers. Donc, moi, je travaille toujours avec mon petit clavier midi que vous voyez ici. Et donc, pour venir triguer très facilement, je vais cliquer ici sur midi, donc sur ma tranche. Ah, vous ne voyez pas parce qu'en fait, il y a la caméra. Mais donc, vous voyez, si je viens ici sur cette tranche-là, je vais les fermer. Et je vais venir sur les tranches qui sont un peu plus loin, à partir de l'asset, par exemple. Donc, je vais rouvrir ici. Je vais outputter sur mon mapping. Donc, si je veux trier mon layer, je viens tout simplement, décidément, cliquer ici sur midi. Donc, j'ouvre cette fenêtre-là et en cliquant sur Learn, voilà, je bouge une tirette, il la détecte. Et à partir de là, maintenant, je peux learner directement mon élément dans ma surface. OK ? On va recommencer avec, donc, mes surfaces du haut. Donc, je vais renvoyer un média à l'intérieur. Donc, pareil, pour trier, je reviens ici. Je reclique sur Learn. Je viens sur ma tirette d'après. Il a détecté. Et à partir de là, du coup, je peux jouer maintenant ce média. Donc, je peux avoir les deux, du coup, séparer et venir envoyer un petit peu ce que je veux, comme je veux. Je vais faire, donc, je vais rouvrir le dernier élément sur mon dernier. Donc, c'est mes écrans latéraux qui sont ici. Donc, je vais venir chercher ma caméra. Hop ! Je viens learner. Hop ! Et je viens choisir, donc, ma destination, qui sont mes VP Pro Géjar. Et je roule très facilement mes caméras. Donc, là, je viens learner mes trois éléments. Très facilement. Voilà. Donc, c'est du contrôle BDBasic. Je pense qu'on le fera dans une prochaine vidéo. Parce que tout l'intérêt, c'est de le faire aussi en grand-main. Pour avoir encore plus de possibilités. N'oublie pas qu'on est sur MediaMaster. Donc, on peut aussi, on a toute une banque d'effets à disposition pour venir faire des choses. Donc, par exemple, sur les écrans latéraux, je peux venir mettre, comme ça, des espèces de strips. Et en cliquant ici sur Edit. Donc, on l'a toujours dans la rubrique Effets. On a la possibilité de changer, donc, de personnaliser nos strips. Donc, par exemple, je peux jouer là sur la vitesse. Vous voyez ? Et j'ai différents modes juste en dessous pour avoir accès à d'autres effets. Ça, c'est un effet qui peut être plutôt pas mal. Voilà. Donc, c'est pareil pour tous nos... Ah oui, alors, juste une seconde. Quand on a fait ça, quand on a fait notre effet, on fait un Save to New. Strip, OK, Save. Et du coup, on vient créer un effet qui s'affiche ici. Ensuite, on peut également ajouter des effets, donc, dans notre mapping intérieur. Donc, on a toute une banque d'effets. On a plein de choses. Enfin, voilà. Après, ça, je vous la laisserai jouer entre vous. Mais vous voyez qu'on peut rapidement avoir des choses qui peuvent être assez intéressantes sur ce petit chose-là. Juste avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger Mediamaster très facilement sur archaos.com. Dans la rubrique Software, Mediamaster Pro, Download Pro. Vous pouvez le télécharger et faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui en mode démo. La seule différence, c'est que vous aurez un onglet démo qui va défiler sur vos sorties. Mais vous pouvez travailler et refaire tout ce qu'on vient de faire ensemble aujourd'hui. Voilà. Rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo. Mercredi, je vous parlais d'un case study, une tournée en cours. C'est la tournée de Govincer. C'est une tournée où on avait 7 vidéoprojecteurs en mode portrait comme on vient de le voir aujourd'hui. Et je vous expliquais comment on le déployait tous les matins et la rapidité d'exécution et de tout ce qu'on pouvait faire avec. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut.